Il y a encore un tout petit peu au fond parce que ça fait peut-être beaucoup de sucre par rapport à l'eau, mais le sucre il va se dissoudre, c'est-à-dire qu'à un moment on ne le verra plus. Pour avoir 0,1 g, je mets 1 g dans 10 mm, et quand je ne prends plus que 1 mm, j'ai bien le 0,1 g. J'ai donc bien le 1%. La première chose, vous faites varier les colorants 1% par 1%. En tout cas, intérieur, on fait ça comme ça. Le mieux pour l'extérieur quand vous avez un pied, c'est que vous le mettez bien droit et vous allez jusqu'au pied. Attention de ne pas mettre de biais, sinon ça fait comme on vient d'entendre, ça fait bloup. Et si ça fait bloup, c'est-à-dire que ça re-rentre dedans, la grosse bulle elle sort et en général elle va exploser à la surface et puis ça vous met des mailles partout. Franchement, le mieux pour tout ce qui est bol, tasse et tout ça, c'est vraiment le trempage. Il y a un peu de biais. Il y a un peu de biais. C'est-à-dire que la grosse bulle. On a dit que tu as l'histoire de la main, c'est donc à la louche. Donc en fait, tu vas partir en tendant ton poignet dans un sens, et tu vas faire couler de l'émail dessus tout en venant juste au long de temps. Comme vous voyez ici, je suis déjà trop haut, je suis vraiment pas aponomique, il faudrait que ça soit plus important. Et ça s'appelle la louche, mais moi je préfère amplement avoir un petit carafe, ou n'importe ou un verre, mais quelque chose qui a plus de contenance d'une louche. Sur l'avant, la petite goutte, elle est presque finie, on peut faire comme ça, un petit coup sur le côté, ou bien avec le doigt, enlever la petite goutte d'émail, et là je vais mettre un peu juste de... Sur un biscuit, ça, vous arrivez facilement à le faire, parce qu'il faut quand même appuyer un petit peu, sur du cru, on va éviter, ça va rentrer dans la terre, ça bouge tout de suite, c'est de l'émail, et puis vous pouvez très bien aussi faire de l'écriture. Les petits points, vous avez vu, toutes les pièces avec les petits points, ça c'est un petit outil qui est vraiment sympa, il faut juste faire attention à la densité de l'émail, quand on a un émail qui est trop effet, ça bouge tout de suite, et là ça devient pénible. Et puis en fait, ça s'appelle le dropping, on met une goutte, et puis en fait, le trait de crayon, il fait office de barrière, les scraffitos, mais sur émail. Voilà, il faut bien tout sauver, on voit bien les... Oui, super ! On a notre décor, alors ça se devine, c'est pas tout net, 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 ça se devine, mais en tout cas... ... ... ... ...